Bonjour à tous, buona diminiazza a tutti loro, soyez bienvenus au colloque Benjamin Fondon, Benjamin Fondon, qui se tient, comme vous voyez à Bucarest, au musée national de la littérature roumaine, qui se trouve au centre de la capitale, près de la venue de la Victoire, Cala Victoriae, près aussi de la Fondation Universitaire Royale, où le Cercle Insula a tenu des lectures et des conférences, près aussi de la maison d'une dame de la Haute Société Roumaine, où le même groupe a donné des représentations théâtrales. Bucarest est maintenant une ville couverte de neige, c'est à cause de cela qu'on est, nous aussi, un peu en retard, je tiens à remercier le professeur Jan Christescu, directeur du musée national de la littérature roumaine, qui nous appuie aujourd'hui aussi, comme il l'a fait il y a cinq ans qu'on a fêté l'autre anniversaire de la naissance de Benjamin Fondoyano. J'aimerais qu'on fasse maintenant un tour pour voir qui sont présents à notre rencontre. Si vous voulez nous faire signe de votre présence, je vous en serai gré. Est-ce que nos amis de l'extérieur sont présents et aussi ou non ? Parce que c'est avec eux qu'il faut commencer. Donc, en principe, c'est le texte de madame la professeure Monique Gétrin, qu'on devait entendre premièrement. Est-ce qu'Evelyne Namin-Wirt est-elle présente ? Parce que c'est elle qui a assumé la lecture du texte de Monique Gétrin. Je ne le vois pas sur l'écran. Alors, je vous prie, prenez la parole parce que c'est à vous. Donc, je vous donne la parole. Je vous remercie, monsieur le professeur. M'a mulțumesc. Înainte de toate, aș avea nevoie de puțină asistență tehnică. Aș dori să partagez écranul și îmi este restricționat accesul. În măsura în care persoana care a generat link-ul poate să-mi dea acces, ar fi util. Dacă nu putem prezenta și fără... Donc, bien sûr, avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, je tiens à remercier monsieur le professeur Mircea Martin pour m'avoir offert l'occasion de vous présenter une partie de mes recherches récentes. Dans ce qui suit, je vais essayer de mettre en évidence les possibles connexions entre Benjamin Fondoyan ou Fondan et Viktor Frankl, les deux offrant chacun de sa manière des possibles réponses existentielles face à la catastrophe. Ma démarche vise en fait à analyser la manière dont Benjamin Fondan intériorise la philosophie existentielle et en même temps à montrer sa propre manière de comprendre et d'identifier le sens de l'existence. Ce qui le rapproche des trois voies possibles proposées par Viktor Frankl, on va voir tout de suite. Je ne sais pas comment faire avancer les choses. Excusez-moi un instant. Victor Frankl est en fait le fondateur de la troisième école viennoise de psychothérapie, la logothérapie, après la psychanalyse de Sigmund Freud et la psychologie individuelle d'Alfred Adler. Il était un psychiatre viennois, docteur en neurologie et philosophie, juif d'origine, qui a survécu l'expérience de quatre camps de concentration nazis. Considéré comme le prophète du sens de la vie, Frankl milite depuis son adolescence pour la valeur du sens, considérant que la volonté de trouver et de donner un sens à sa vie est le moteur principal de l'être. L'idée centrale de Frankl est que le principe fondamental qui motive l'être humain est la volonté de trouver et de donner un sens à sa vie. Et Frankl répète dans toutes ses œuvres la conclusion empiriquement validée dans la vie quotidienne de l'homme, donc habituellement, mais aussi cliniquement validée, dans la vie des malades en phase terminale par exemple ou des personnes handicapées, que la vie a un sens jusqu'au moment du dernier souffle en toutes circonstances, quelque misérable qu'elle soit. Dès que l'homme trouve ou retrouve, si vous voulez, un but à sa vie, il s'équilibre intérieurement et devient capable d'affronter les difficultés de la vie et de la souffrance et de vivre pleinement malgré les adversités, ce que Viktor Frankl appelle en logothérapie la triade tragique culpabilité, souffrance et mort. Frankl a observé dans ses études que les motifs de la souffrance sont avant tout liés aux difficultés, pardon, excusez-moi, aux différentes raisons de vivre ou bien à ce qui leur fait obstacle. Quelle que soit son expression, la souffrance est la source de toutes les contre-valeurs. Et la première preuve en est que la souffrance se traduit le plus souvent comme une fixation morbide sur soi-même, tandis que sur le plan spirituel, si elle n'est pas traitée comme il convient, celle-ci entraîne un rétrécissement de la vision du monde de l'homopatience, du patient. La souffrance dans la conception de Frankl, donc, n'est pas nécessairement de nature physique, c'est-à-dire un état qui implique un acte médical. Elle ne suppose pas une médicalisation, sauf si on l'associe à une pathologie ou si elle est consécutive à une pathologie. La logothérapie de Frankl est donc une méthode thérapeutique par laquelle l'homme est aidé à donner un sens à ses expériences de vie. Pour pouvoir donner du sens, la capacité de symbolisation est essentielle. Écrire une histoire personnelle à un niveau psychique nécessite une symbolisation, c'est-à-dire que les événements objectifs doivent être représentés ou remplacés dans notre monde intérieur et subjectif à travers des symboles, soit par des images, soit par des mots. Les signes graphiques, les lettres, sont regroupées en mots ayant un sens qui représente les choses et les normes. Freud dit que le mot, c'est la mort de la chose, mais en même temps, le mot offre une nouvelle dimension existentielle à la chose, à savoir la dimension symbolique. La littérature peut être vue comme une manière de transformer en mots les représentations, soit liées à des aspects de la vie de l'auteur, soit issues des expériences des autres, mais auxquelles on donne un sens essentiellement subjectif. Ces représentations s'expriment à travers la parole écrite qui devient corps. Le texte finit donc par symboliser ou le soi ou des parties d'un soi à l'intérieur de l'auteur. Même lorsque l'auteur affirme qu'il n'écrit pas à partir de cette partie, la manière de rendre ces représentations sur le sujet reste toujours subjective. Si en logothérapie, on cherche du sens pour soi-même, en littérature, on essaye de donner du sens pour soi-même et à la fois pour les autres. Dans les deux cas, il s'agit d'organiser certaines formes d'expression de sa propre subjectivité. Victor Frankel comme Benjamin Fondan, tous deux existentialistes juifs, ont eu l'expérience tragique de l'Holocauste. Frankel a survécu. Fondan a laissé après cette expérience des fragments de textes et de lettres. Ce que ces hommes ont vu et bien survécu est au-delà de toute projection d'horreur. Et pourtant, au-delà des ruines de l'être humain, tous deux voient la lumière du sens de l'existence. Tous deux ont le pouvoir de voir ce sens précisément dans les ténèbres où ils se trouvaient. Frankel croit qu'il a pu survivre parce qu'il a trouvé un moyen de donner un sens à son existence. Un aperçu de l'œuvre en roumain et en français de Benjamin Fondan montre sans doute une recherche énergique et constante du sens de l'existence, identifiable comme il le prouvera, même dans les contextes dépourvus d'espoir et de perspective. Victor Frankel, l'art en général et la poésie en particulier, se révèlent être des expériences existentielles qui transcendent les normes de l'éthique, de la morale et surtout les limites de la pensée rationnelle. Fondan nous laisse comprendre dans la conscience malheureuse et le dit existentiel et le dimanche de l'histoire que ce sens peut être identifié dans la chance d'échapper à la tyrannie de la raison, dans la liberté spirituelle que le poète et le philosophe identifient même dans l'obscurité des camps de concentration. Pour les deux penseurs en discussion, la souffrance est plutôt liée aux raisons de vivre, à la recherche du sens de l'existence ou aux obstacles qui peuvent apparaître dans cette démarche. Le concept d'ennui occupe une place essentielle dans les textes de Frankel ainsi que son lien avec la recherche de sens de l'être humain. Plus précisément, en l'absence de ce sens apparaît l'ennui qui se traduit par l'insupportable absence de références existentielles. De son côté, Benjamin Fondan développe dans l'essai « Le lundi existentiel et le dimanche de l'histoire » le concept d'ennui qui, comme le noteur Yael Fikenthal, dépasse les frontières d'un état occasionnel, étant le résultat du fait que la réflexion philosophique rationnelle élimine la composante affective et le vide affectif fait place à l'angoisse. L'angoisse, à son tour, détermine l'inquiétude qui, pour fermer le cercle, entraîne l'ennui. Le vide affectif a engendré l'angoisse, l'inquiétude, puis finalement l'ennui, l'ennui de vivre. Un aspect qui doit être aussi mis en discussion est le terme « d'irrésignation » qui est considéré une licence poétique de Fondan. Il apparaît pour la première fois dans la préface de la conscience malheureuse, suscitant des discussions sur la nécessité de sa création dans le contexte où existaient déjà en français des termes pour désigner ce type de signifié, comme par exemple la forme négative « non-résignation ». Définir la philosophie comme l'acte même par lequel l'existence s'interroge sur sa propre existence, l'acte même de vivre, de chercher en lui et au-delà, avec ou contre l'évidence précisément les possibilités de vivre, Fondan conclut qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, par la poésie, par le cri, par la foi ou par le suicide, tant que la réalité sera ce qu'elle est, l'homme prouvera son irrésignation, même si cette irrésignation serait ou semblerait une absurdité ou une folie. En effet, il n'est écrit nulle part que la folie ne doit jamais finir par vaincre la raison. Alors, pourquoi Fondan opte-t-il pour cette forme originale du terme, transcrivant l'idée de rébellion, de désobéissance, d'obstination, terme également présent dans le répertoire de l'essayiste ? L'irrésignation n'existe pas dans les dictionnaires de la langue française, mais dans l'ensemble de la pensée fondanienne, l'opposition entre le sens dont elle a été dotée par son créateur et le terme existant « non-résignation » prend qu'un tour. Il ne s'agit pas seulement d'une non-résignation, mais d'une impossibilité, d'un refus d'accepter le devoir, la raison et la mort. Selon la logothérapie, le sens de la vie peut être découvert de trois manières différentes. En s'impliquant dans une action, en éprouvant certaines émotions, et finalement, par l'attitude qu'on a face à une souffrance inévitable. Fondan a suivi simultanément ces trois voies, la plus spectaculaire étant peut-être la manière dont il a réussi à transformer sa tragédie personnelle en triomphe de l'être qui ne perd pas son humanité, même dans une situation sans espoir. Sa réponse à la catastrophe impliquant la résistance par l'acte artistique n'est pas singulière, l'inscrivant dans la galerie de ceux qui ont identifié dans l'ironie le chant ou même dans l'essai de faire le clown, comme par exemple Alexandre Lichievitch, le chanteur de l'enfer, une manière de résistance. Andrew Rubens conclut dans cet esprit que chanter pendant les temps difficiles n'est pas seulement lamentation, mais aussi irrésignation. Je pense qu'il y a dans la substance, dans l'essence de ce terme, une leçon urgente et importante pour le moment actuel que Fondan nous donnait à l'époque dans le contexte de la montée du fascisme en Europe des années 1930. Ressignation n'est pas un mot, c'est une philosophie entière, une forme de protestation et finalement une forme de victoire qui donne du sens même à la souffrance. Je vous remercie de votre attention. Et je reste bien sûr avec vous pour des questions si nécessaire. Merci beaucoup, Speranza Milankovic, pour votre exposé. Speranza Milankovic, maître de conférences à l'Université de l'Ouest, Vasile Goldisch de la ville d'Arad. Il est aussi auteur d'un livre sur Benjamin Fondan intitulé Fondan, Fondoyano, l'inconformiste. Un titre qui est prêt au concept de l'irrésignation, n'est-ce pas ? Merci beaucoup. Je regarde la télévision, je ne vois pas si Anne-François Venant est présente. Ce que je vois, elle n'est pas. Je me demande si Petre Reiliano... Je suis là. Ah là. Oui. Est-ce que vous voulez prendre la parole ? Tout à fait. Voilà, merci beaucoup. Petre Reiliano, comme le nom le montre, un roumain. Notre ami de Bucarest et aussi de Paris, journaliste à la Radio France internationale, auteur d'articles et de livres concernant l'avant-garde roumaine, mais aussi des auteurs français liés à l'avant-garde. Bon ami d'importants poètes français. Voilà, je te remercie, Petre, d'être avec nous et je me prêche de t'offrir la parole. D'abord, bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver, même de cette manière, de loin, mais en même temps de près. Et donc, je vais parler de Fondam contre les surréalistes, contre Breton et le commerce au miracle. Une forte tension de négation domine les écrits français de Fondam, aussi bien dans son œuvre poétique que dans les essais et commentaires littéraires et philosophiques, et qui se manifestent par le procédé que j'appellerais de « réduction à néant ». L'essai sur Rimbaud est écrit avec l'intention d'amputer le poète de sa composante visionnaire, la partie la plus durable de sa création, la révolution singulière de langage poétique, pour lui préférer l'après, comme il dit, le silence, l'aventure existentielle. Dada et le surréalisme, les principaux mouvements littéraires et artistiques des premières décennies du XXe siècle, sont traités de la même manière. Cependant, Dada représente pour Fondam une réponse appropriée, même incomplète et fulgurante, à la crise de la réalité, symptôme de la modernité polymorphe qui devient le trait dominant du siècle. Fondam accepte le mouvement dada comme un état d'esprit, comme une insurrection radicale sans finalité contre la prédominance de la raison, précisément parce que Dada proclame le néant absolu. Je cite, « Ces poètes prétendaient s'être mis de bonne grâce dans les conditions les meilleures, d'où le vide ne pouvait engendrer que de vide, où seul le zéro s'offrait à la multiplication par lui-même. » Le surréalisme, enfin, est le cheval de bataille de Fondam dans la lutte contre laquelle il mobilise toutes ses énergies. Dada quitte la scène, laissant toute la place au surréalisme. Pour Fondam, la consubstantialité des deux mouvements est une évidence, car, écrit-il, « Si les écoles précédentes, le cubisme et le futurisme n'ont avec Dada que des rapports fortuits, tout autre est la situation du surréalisme. » « L'école surréaliste, écrit Fondam, a tout fait pour étouffer, issue de Dada, la part de l'esprit dada qu'elle charriait dans ses veines, et qui était ce qu'elle avait de meilleur. » Fin de citation. L'apparenté entre Dada et surréalisme, mais surtout le surréalisme comme succédané ou successeur dilué de Dada, sont des idées véhiculées dans le débat de l'époque, dans des tracts manifestes ou articles signés, entre autres, par l'ancien dadaïste Picabia, le poète créationniste Vicente Ouidobro, ou le critique de la nouvelle revue française Marcel Arlan. Elles domineront aussi les articles théoriques et prises de position dans les premières publications avant-gardistes en Roumanie, portées par Marcel Yankou et Yon Vina, les amis de jeunesse de Tzara dans Contemporano, et par Fondam lui-même dans Intégral. Le rejet par Fondam du surréalisme est immédiat, définitif et total, au point que certains de ses livres, « Rimbaud le voyou » et surtout « Faux traité d'esthétique » de 1938, semble être conçu en opposition avec l'idéologie « surréaliste ». Dans une lettre de 1930, adressée à Claude Cernay, Fondam, Mielouchon pour les intimes, écrit, je cite, « Moi, je donne le dernier coup de main à mon Rimbaud, le voyou. Je détache le Rimbaud vrai du faux, je sors Rimbaud de sa théorie de voyant, je porte plainte en excroquerie contre les surréalistes, contre Breton et le commerce au miracle. » Fin de citation. Contre Breton, justement, Fondam en est venu même au point. Dans la même lettre, Fondam raconte une des frasques dont les surréalistes avaient l'habitude et au cours de laquelle le doux Mielouchon s'en prend à Breton. L'autre soir, écrit Fondam, « À une boîte nouvelle de Montparnasse, Maldoror, Breton, Aragon, Éluard, Tyrion, etc. sont entrés en coup de vent. On est vite venu au point. Je me trouvais dans la salle. Les femmes sur les tables jetaient des assiettes et des bouteilles, tant sur les agresseurs que sur les défenseurs dont j'étais. Je te demande pardon si de loin je jette sur moi-même de mauvais éclairages, mais je me suis battu contre Breton personnellement. Il était entré en disant, après force coup échangé, « Je suis invité par le comte de Lautréamont. Cette maison nous appartient. » On les a menés au poste, puis on les a lâchés naturellement. » Fin de citation. L'engagement politique d'un côté et l'exploitation rationnelle de l'irrationnel sont les reproches majeurs de Fondam à l'encontre du surréalisme. Concernant le premier aspect, il est abordé rapidement dans deux articles publiés dans la revue Intégrale, janvier et mars 1927, et repris plus amplement dans le discours non prononcé, écrit à l'occasion du Congrès international des écrivains pour la défense de la culture, tenu à Paris le 22 juin 1935, grande messe de l'esprit révolutionnaire dirigé depuis Moscou. Fondam systématise ses idées en la matière dans un discours bien articulé, tout en nuances, pour plaider en faveur d'une séparation nette entre idéologie, en l'occurrence marxiste, et culture, entre révolution et création. Il proclame même dans une formule mémorable que le propre de l'écrivain serait, je cite, « attirance dévorante et exhaustive pour des conflits qui travaillent en sa région intime, exclusion des passions de surface au bénéfice de passions profondes ». Fin de situation. Le discours non prononcé de Fondam est une démonstration brillante dont la conclusion pourrait être cette proposition abrupte. Le mot « culture » est « antimarxiste ». La position politique du surréaliste a constitué sujet à débat à l'intérieur même du groupe pendant toute son existence. Communisme, trotskisme, anarchisme sont autant de jalons sur le parcours du surréalisme, sans qu'aucun ne constitue à aucun moment un engagement total et exclusif. Le surréalisme, et c'est le grand mérite de Breton, a su défendre son entière liberté de penser, sa liberté tout court, avec la volonté de transformer le monde et de changer la vie. Faut traiter d'esthétique, constitue une étape importante dans la pensée de Fondam. En possession des outils théoriques et philosophiques, il peut procéder à ce qui lui semble être la particularité de son temps, à savoir la remise en question de toutes les valeurs. Ici, il sera question de la grande mise en jugement de la poésie et des grands mots qui l'accompagnent, à savoir la pensée rationnelle et éthique et son détachement d'un tissu existentiel et mythique. Fondam avait établi précédemment que la culture est essentiellement une technique qui nous met à même de transformer une chose, une valeur, l'instinct primitif en devoir, l'apparence du monde en image poétique ou le vécu en concept. Dans Faut traiter, il reprend la discussion pour constater que, justement, la technique, la lucidité, l'esprit critique, la théorie, les buts programmés sont contraires à la poésie. En travaillant consciemment avec un certain nombre d'objectifs, le poète se situe contre la poésie. Il en résulte parfois, et Fondam cite quelques exemples, le romantisme allemand, Rimbaud ou le surréalisme, qui représentent certes une réussite poétique remarquable, mais aussi une véritable gifle, car cette réussite est le signe que la poésie s'est mise, elle, à travailler contre le poète. La poésie devrait recouvrer le caractère d'expérience du réel qu'elle avait chez les primitifs et agir sur le réel comme un de ses éléments, une fonction naturelle sans but ni conscience de soi, comme dans l'exemple de l'araignée. Je cite, « Connaître la technique de la construction de sa toile serait, pour l'araignée, un sérieux empêchement à la construire. » Il s'agit, on comprend bien, de l'obstruction de l'instinct, de l'effacement du savoir inné lorsqu'ils sont amenés à intégrer les structures élaborées de la connaissance. L'inconscient, l'instinct, ont leur manière spécifique d'atteindre le but mystérieux et imprévisible à l'exclusion de toute finalité, n'ayant même pas connaissance du but et de son existence. En lisant Fondane, on reste avec l'idée que rien n'est plus intensément et définitivement contraire à ses idées, sur l'acte créateur en général et sur la poésie en particulier, que le surréalisme est tout spécialement breton. Cependant, si on compare les textes, les positions respectives des deux ne sont pas irréconciliables. Dès le premier manifeste, Breton lui-même entreprend une critique du règne de la logique, du rationalisme absolu qui reste de mode. Il oppose lui aussi une fin de non-recevoir à l'utilité immédiate et au bon sens qui assigne des limites à l'expérience. Je cite, « Sous couleur de civilisation, sous prétexte de progrès, on est parvenu à bannir de l'esprit tout ce qui se peut taxer à tort ou à raison de superstition, de chimère, à proscrire tout mode de recherche de la vérité qui n'est pas conforme à l'usage. » Fin de citation. Il n'est pas moins vrai que sur les méthodes, les deux poètes divergent. Affirmant que la liberté répond à sa seule aspiration légitime, Breton prend appui sur Freud, l'inconscient, le rêve, et veut réhabiliter l'imagination. Il instruit un procès contre l'attitude réaliste qui lui semble hostile à tout essor intellectuel et moral et contre l'attitude matérialiste qui n'est pas tout de même incompatible avec une certaine élévation de pensée. Dans sa démarche, Breton entreprend de concilier l'attitude matérialiste et les confidences des fous, le rêve et l'action, et établit comme très spécifique du surréalisme la croyance en la résolution future de ces deux États en apparence si contradictoires que sont le rêve et la réalité en une sorte de réalité absolue, de surréalité, ce qu'on peut ainsi dire dans le manifeste surréalisme. On comprend pourquoi plus tard, Breton rendra hommage à Céphane Loupasco qui, exaucant tout particulièrement le vœu des poètes, a substitué au principe de non-contradiction le principe de complémentarité contradictoire. Alors que Fondane, qui n'a connu du physicien et philosophe d'origine roumaine que, du devenir logique de l'affectivité de 1935, reconnaît le caractère révolutionnaire de sa démarche qui enlève à la pensée d'identité la domination despotique du réel et l'amène modestement à la partager avec sa victime la pensée de non-identité, mais campe Fondane sous des positions plutôt sceptiques, sous la portée plus générale de la démarche de Loupasco qui reste selon lui un philosophe du savoir. D'entre deux jeux, Fondane explique pourquoi il a pris pour cible le surréalisme dans une phrase en deux temps. En premier temps, sous forme interrogative, donne à l'école surréaliste les attributs suivants actuelles, locales, spécifiquement françaises. Représente-t-elle réellement l'art du siècle ? Fondane répond par l'affirmative, tout en retournant en leur contraire les attributs énumérés. Je cite, « Mais elle la représente réellement. L'école surréaliste n'est ni locale, ni strictement actuelle, ni spécifiquement française. Si elle est née en France, c'est que par son degré de maturité intellectuelle, avec tout ce que cela comporte comme symptôme de décadence, la France est appelée, avant les autres, à vivre certaines expériences. Les autres ne perdront rien pour attendre. Et d'ailleurs, ils y arrivent déjà. » Fondane se place ici dans le siège de Nietzsche, un auteur souvent cité. L'épuisement de l'homme moderne, décrit par le philosophe allemand comme extension de la volonté de puissance, serait à la base de l'hypersensibilité, facteur de déclin. Nietzsche distinguait entre civilisation, une lutte permanente entre les instincts de volonté de puissance, et culture, une forme de régénérescence. La civilisation assimilée par Nietzsche à la modernité suppose un appuisement de force vitale. Fondane cherche ces mots dans la même famille de ceux utilisés par Nietzsche pour définir la décadence. « Tromur, Nietzsche, degré de maturité élevé, Fondane. » Autre signe de décadence, « L'excès de théorie, l'homme théorique, le décadent de Nietzsche, péché incarné aussi par Breton et son école. » Tout est à mettre sur le compte de la crise de réalité déclenchée au 19e siècle, à laquelle la science a donné un coup de main important. Alors, pour épaissir le réel, les poètes ont successivement proposé le nouveau Baudelaire, l'inconnu Rimbaud, la trouvaille Apollinaire. Et l'on peut rajouter le hasard objectif des surréalistes et la devise du jeune Fondane lui-même, être excessif. Être modèle, c'est être un ex. Fondane rejette aussi la poésie moyen de connaissance, prenant ses distances avec le surréalisme, mais implicitement avec la conception de Tristan Zara. Celui-ci, Zara, distingué entre poésie moyen d'expression, codifiée selon différentes cultures et époques, et la poésie activité de l'esprit, liée à la pensée non dirigée, magique, propre aux époques primitives, mais aussi au romantisme allemand et au surréalisme. Il prévoyait que la poésie de l'avenir, tout en gardant certaines particularités des deux formes précédentes, serait, je cite, un instrument de connaissance. Tristan Zara avait présenté cette conception dans l'essai sur la situation de la poésie, publié dans le Surréalisme au service de la Révolution en 1931. Comme l'écrit Henri Béard, ce texte va servir de référence à l'ensemble du groupe surréaliste pour bien des années. Fondane, en général, bien informé, avait sans doute pris connaissance du texte de Zara, mais il attribue, ce qui donne raison à Henri Béard, le concept de poésie moyen de connaissance au surréalisme, sans autre besoin de référence particulière. Par opposition, Fondane croit que le poète n'est poète que malgré lui, en dehors de tout discours méta. Je cite, « Mais nous ne tenons pas à serrer de près l'acte poétique, de crainte que, défini, il ne s'évanouisse. Il ne peut être un acte de saisie du réel que pour autant qu'il refuse d'être une connaissance. » Fin de situation. Sans doute, Fondane déplace son analyse sur un autre plan, car on ne peut pas attribuer à la poésie tout ce qui est dit dans cette séquence, mais on peut l'attribuer au discours qui accompagne la poésie, manifeste, trac, article, débat, enquête, qui abonde pendant toute l'existence du surréalisme. De même, on ne peut pas attribuer au surréalisme, comme le fait Fondane, un quelconque embargo sur le rêve. Le surréalisme met le rêve au centre de ses préoccupations, lequel est considéré comme une possibilité de donner à l'homme une complétitude qui lui manque en dehors de ce phénomène, alors que le rêve occupe tout de même une partie importante de sa vie. On remarquera dans l'essai de Fondane les formules abruptes et totales appliquées au surréalisme, ce qui justifie amplement l'ambiguïté irrésolue du titre de son livre « Faux traités d'esthétique » et recommande son auteur comme un pamphlétaire de haut vol sur le terrain des idées. Quelques exemples constituent un brévière surréaliste dans le registre négatif. Je cite, « L'exploitation rationnelle de l'irrationnel. La raison décide de la mobilisation de la déraison. Monsieur André Breton ne s'est aventuré dans le rêve qu'avec le Bedecker de Freud à la main. Cartésien du miracle, André Breton toujours. Il reste ce reproche majeur, le rejet de la transcendance que le surréalisme partage avec d'autres avant-gardes, futurisme, dada, etc. Encore faut-il dire que nous s'agit de rejets que dans la mesure où le mot « transcendance » est pris dans le sens classique, tel que l'entendait le philosophe Gabriel Marcel, à savoir, appliqués essentiellement à Dieu. Le surréalisme est résolument antiréligieux et furieusement anticlérical. Il ne reste pas pour autant collé au référent immédiat. La transcendance pour le surréaliste, c'est le surréal, le merveilleux comme point d'arrivée et qui procède d'une sorte d'absolutisation de la vie intérieure. La focalisation exclusive sur un modèle purement intérieur, posée par Breton comme exigence à la peinture, l'est aussi pour tout acte surréaliste, éclairant ainsi la proposition énigmatique qui clôt le premier manifeste, je cite, « l'existence est ailleurs ». Une transcendance logée au cœur même de l'immanence, les surréalistes roumains lui ont trouvé l'expression la plus appropriée, « la vie dans la vie ». Résumons, Fondane rejette la poésie de son temps dont le représentant le plus notoire et le plus important est le surréalisme. Cette poésie rompit écriture avec le non-savoir essentiel, ambitionna le titre de connaissance, prétendit au document mental, se donna des ailes scientifiques et pontit le plus bizarre des œufs que l'on puisse imaginer, le miracle naturel, le mystère mécanique, l'inspiration automatique. Adepte de la poésie ou plutôt de l'acte poétique comme expérience totale, inséparable de vécu et en dehors de toute conceptualisation, Fondane réclame pour lui un idéal formulé dans les thèmes de son Rimbaud, celui d'après le reniement de la lettre du voyant, le Rimbaud qui, après cette dite « mage » ou « ange » fut rendu au sol, aux catégories éthiques, nargué auparavant avec la superpondissée, l'ardente médiocrité nécessaire, et se fait la porte du réel rugueux à étreindre. Tout ce qui est contraire à cette vision de l'art créateur relève pour Fondane de la conscience honteuse du poète. Merci. Merci à vous, Pétre Rillano. Merci beaucoup. C'était une réflexion très approfondie. et je vais me préciser d'enchaîner avec Yom Pop qui va nous parler des rapports entre Benjamin Fondane et l'avant-garde roumaine. À vous, la parole. Oui, merci. Donc, oui, je vais parler sur le rapport de Fondane avec l'avant-garde roumaine dans la mesure où Fondane est présent dans quelques-unes de la revue roumaine avec lesquelles il a collaboré parce qu'il avait beaucoup d'amis à l'intérieur du milieu avant-gardiste et à un moment donné, il est devenu rédacteur à Paris de la revue intégrale. Je passe sur la présence de Fondane avec ses textes roumains dans les revues d'avant-garde après son départ en 1923 pour Paris et je passe tout de suite à quelques remarques sur la participation de Fondane au milieu avant-gardiste parce qu'il n'est pas comme on verra un avant-gardiste pur. En roumaine, il ne publie qu'un seul article en hommage à tout de l'Argésie dans le numéro spécial consacré par la revue intégrale en mai 1925. Chose importante, Fondane s'exclit ici plutôt comme un modernisme modéré car s'il fait éloge du poète démolisseur des conventions littéraires, il souligne aussi bien ses liens profonds avec les traditions spirituelles roumaines et n'hésite pas à noter. Je cite « Mes amis se sont inquiétés du fait qu'Argésie serait contre la poésie nouvelle, constructiviste, mais Argésie était comme l'autre contre la poésie symboliste. Sa poésie est contre celle-ci la plus terrible caricature. C'est pourquoi sa poésie qui était neuve alors est neuve aujourd'hui. Ce ne sont pas ceux qui se trouvent le plus engagés dans l'esprit du temps qui représentent plus tard le temps. Européen, Argésie cesse casse le faux européisme. Donc, on va remarquer déjà ces réticences vis-à-vis de l'esprit dévoilisseur de l'avant-garde. Les textes français en voyant intégral regardent dans le premier moment l'actualité théâtrale parisienne. Ainsi, sous le générique « Fenêtres vers l'Europe », il publie dans le premier numéro de la revue en mars mai 125 un article consacré à René-Claire en tract du cinéma autonome suivi par d'autres trois collaborations. Une brève interview avec Jean Cocteau comprenant aussi des appréciations très favorables sur le mouchoir des nuages de Tristan Zala, une présentation du spectacle « Chacun sa vérité » de Pirandelle et un portrait de Jacques Coppeau. Toujours à propos du théâtre, Fondan écrira sur Jeanne d'Arc de Joseph-Gelpeil dans le numéro 6 7 de 1927. Ce qui réunit ces textes, c'est l'idée récurrente chez Fondan du compli en art entre pensée abstraite et l'expérience existentielle, celle-ci étant considérée comme la seule vraiment fructueuse, d'où la comparaison entre Ibsen pour laquelle les idées ne sont que des points de départ pour le drame lui-même et Pirandello, le professeur, je cite, le professeur de philosophie dramatisée ou mélodramatisée. Chez Del Teil, par exemple, il met les facilités du langage sur le compte de sa volonté de modernisme, il limite son époque. Fin de citation. En revanche, Fondan se montre plus proche de l'avant-garde lorsqu'il parle de la poésie, comme par exemple dans le texte qui sert de préface à la petite anthologie de poésie française publiée dans Intégral 13-14 de juin-juillet 1927. Cette fois-ci, le poids accordé à la dimension existentielle de la poésie, à son tension vitale, trouve son expression dans un langage plus proche que jamais de celui des avant-gardes dont il parle. Ce choix des textes veut offrir, je cite, le tableau des forces vives d'un temps en train de bouleverser les traditions qui s'étend de l'époque apollinérienne jusqu'à Dada et au mouvement surréaliste qui sont présents Pierre Reverdy, Roger Vitrach, Paul Bermet, Sarah Fondan et autres. Ils constatent l'absence de raison qui domine l'époque, le changement radical des rapports entre le temps présent et la poésie, une situation de crise car la poésie n'est pas la prise de conscience des forces vivent d'un temps mais de sa déraison agissant dans le sens de son aggravation. Dépassée par les tensions et les drames de la vie, elle est appelée à se retourner à la dynamique existentielle, au goût de l'aventure et de l'inconnu. Et c'est au nom de cette aventure auxquelles il reste fidèle et qu'il arrive à renier l'œuvre et encore plus le chef-d'œuvre non sans appeler l'impulsion d'Adaïs d'abaisser la percussion qui ennuie et le rejet par toutes les avant-gardes du résultat inévitablement conventionnel qui menace le geste créateur. Je cite « L'homme a besoin de désapprendre le langage, se dépotoir dévitable » écrit-il. « Ce sera dur mais pourtant possible à la seule condition près d'avilir le chef-d'œuvre. » Et sur la page précédente il écrit encore « Les mots se sont tellement avilés à vouloir servir à tout prix à leur tour ce qu'ils touchent. Pour ma part, je préférerais publier des poèmes sur du papier hygiénique la poésie a bien besoin d'être humiliée avant de reprendre place par le cœur. » Et encore « Ce n'est guère le moment de créer des chefs-d'œuvre. Donnerions-nous à l'agonie de l'heure que nous aurions encore à vivre pour avoir créé la joconde vivre cette réalité qui nous est donnée dans une si passionnante et courte durée à la loupe au microscope au micro-fond grossissant en laisserions-nous tomber une seule miette pour écrire des vers la poésie est dépassée de toutes les parts si elle ne nous dépasse que votre aide. Gossons-nous le métier poétique. Il a cette beauté pour lui de n'avoir jamais existé. Créer n'est pas un métier, vivre n'est pas une méthode. Fin de citation. L'opposition radicalisée par l'avant-garde entre le littéraire et le vécu apparaît donc aussi chez Fondal. Dans un autre texte sur Réverdi, publié toujours dans l'intégrale numéro 13-14, il part de cette bataille qui s'est donnée entre le poème et la poésie. Et il va toujours à côté des avant-gardes à la recherche d'une sorte d'innocence originaire de la poésie afin d'éviter cet ultime danger de la convention qui est et se trouve dans le langage même comme expression de ceux qu'on a vécu. En fin de compte, Fondal se situe aussi de la part de l'esthétique de l'imperfection de cette fécondité de l'insuffisant dont parlait un titre de ce poème soustraite aux perfections reconnues car nous voulons de se voir écrit-il à nouveau romantique car abandonnée aux fruits d'obscur qu'est peut-être un autre nom de l'inspiration retrouvée. Et je cite la grande joie de ne pas savoir ce que c'est la poésie mais en échange nous avons arraché le loup à son ennemi le plus mortel le poétique. Nous savons à présent que tout est susceptible d'être poétique entre guillemets à condition que la poésie y touche. Nous avons capté le fluide dont nous sommes devenus les serviteurs. Et pour mettre un dernier accent sur cette dimension existentielle de la poésie dans le faux traité d'esthétique il parlera de l'ignorance existentielle de celle-ci en apportant en l'opposant à la connaissance abstraite. Fondane lance la formule de la poésie sismographique si proche au fond de la beauté conducive inscrite à la fin de l'Asia publiée l'année suivante par le Breton. Il nous reste donc la poésie sismographique écrit-il. Elle n'aura de contact qu'avec les volcans les rats de marée. Elle n'aura d'oreille que pour l'exceptionnel. Jamais autant de l'assaut n'auront été jeté aux clinières de l'inconnu. Fondane écrira des choses pareilles aussi un peu plus tard dans un fragment d'essai paru dans la revue « Où nous » de numéro 14 de juillet 28 sous le titre « Réflexion sur le spectacle » où il reprend la formule de Breton dans un contexte d'idées très proche de cette esthétique de l'imperfection et de l'obsession avant-gardiste par excellence d'un dynamisme absolu de l'esprit créateur. Je cite « Il existe aujourd'hui un risque de la panique et si nous pouvons désirer que la beauté soit convulsive c'est parce que nous la désirons pendant qu'elle se forme et non pas lorsqu'elle est déjà parfaite, morte. Nous ne dissipons pas des cadavres mais des organes vivants. » Sainte-écitation. Voici donc fondant au centre même du débat qui domine le monde de la poésie des années 20-30 du siècle passé car sous le signe de bouleversements provoqués par l'avant-garde mais qui avaient été anticipés par les importants changements de perspectives philosophiques anthropologiques sur des traces existentialistes ditschehens verxoniens freudiens et dans son cas dans le réunement décisif en plusieurs regards de réunions de la poésie généraliste professés par son grand maître et ami le russe Léo Chistov exilé alors à Paris s'y engager dans la lutte contre les évidences de la raison. Toute l'époque de la gauche à la droite a été marquée comme on le sait par ses obsessions du vécu de l'authenticité en opposition avec le rationalisme positiviste bourgeois dans des circonstances historiques combustibles avec un sommet dans la première guerre mondiale et pas très loin des tragédies encore plus terribles de la seconde. Fondan se prononce à d'autres occasions et toujours dans la revue intégrale sur de tels phénomènes et états d'esprit par exemple lors de l'apparition du livre de Louis Aragon « Le paysan de Paris » et du texte d'André Breton « Légitime défense » publié dans la révolution surréaliste numéro 8 du décembre 1966. On pourra remarquer dans l'article sur Aragon que la sympathie de la compréhension dont fait preuve Fondan ne cache pas une sorte de méfiance à l'égard du caractère révolutionnaire de l'entreprise surréaliste de l'auteur. Selon son commentateur, je cite à côté de cette esthétique du « Suitsi » joyeux que proposait le 7 manifeste de Tistan Sara la génération d'Ada dont Aragon L. Edelweiss et Sala la salamandre et le breton la chimiste, le surréalisme a créé une doctrine esthétique qui n'est que celle du dadaïsme au second degré. Au néant ce dadaïsme, le surréalisme a substitué la nébuleuse du rêve, un langage mimant et le subconscient, le code de la liberté de la pensée. Quant à Aragon lui-même qui se vaut révolutionnaire, Fonda n'oublie pas de mettre en lumière les qualités de l'écrivain presque classique qui laisse s'insigner dans ce page des vers alexandrins. Je cite un grand écrivain pur sang ayant le plaisir d'écrire, de jongler avec les mots plutôt que militant aux poches pleines de dynamique. J'aime peut-être Aragon plutôt pour la manière dont il propose le danger que pour l'espèce de danger qu'il nous propose et qu'il auteur du portrait. Il remarque, d'autre part, en passant, qu'un article d'Aragon sur la pensée révolutionnaire, je cite, apparu d'une manière ironique dans la pensée de la pensée dont se serait émerveillé les éditeurs de Moscou. Fin de citation. De même, dans l'article publié dans l'intégral numéro 12 de 1927 sur le titre La révolution et les intellectuels, il n'hésite pas, encore une fois, de nommer la contradiction entre la doctrine surréaliste, recherche, dit-il, pure d'une métaphysique de la présie, et ses récentes adhésion politique, en avouant son étonnement de voir une recherche de l'esprit, et je cite, une recherche de l'esprit si radical, si extrême, méprisant toute la thérapeutique, arrivant à une solution dans le déterminisme historique de Marx et dans la dictature du prolétariat, prête au nom de la raison de contrôler tout, de vaincre chaque arbitraire, chaque arbitraire, le balai de l'homme et de ses désirs, l'homme et ses mythes, l'homme et sa propre liberté, fin de citation. Et lorsque le copierage de cette définition appartient, comme il le dit de nouveau ironiquement, au journal communiste l'humanité, le paradoxe devient encore plus frappant. Ajoutons enfin, toujours à propos des opinions du fondant sur l'avant-garde, que dans le même article et dans un numéro et dans un numéro de revue en quelque sorte festif consacré au futurisme italien, il parle de la superficialité de ces mouvements avant-gardistes qui, je cite, éloignent toute vie contemplative et ne conçoit que le mouvement comme mouvement. Et il compare, le surcroît, la direction magnétienne avec la civilisation bolchevique vu la religion du progrès et le rejet du héritage morbide de l'intellect, etc. En fin de cet inventaire des traces défendantes dans le débrou humain d'avant-garde, on peut conclure que si du point de vue quantitatif sa présence n'y est pas très importante, elle rend au moins compte de quelques moments essentiels de l'évolution de son écriture pendant ses premières années après le départ de Roumanie et illustre une communication significative avec le milieu culturel et spirituel d'origine. C'est grâce à quelques revues comme Contemporane ou Intégrale et Hounou que fut préparée la publication de son livre romain le plus représentatif « Privéliste paysage » de 1930 et ont été ouvertes quelques fenêtres de sa traduction poétique et critique d'expression française. Mais cette présence nous permet aussi d'évaluer d'une manière plus exacte son attitude vis-à-vis de l'avant-garde à travers quelques prises de positions qui définissent un esprit ouvert bien intéressé par les métamorphoses de l'engagement existentiel de son temps. Peut-on dire néanmoins que Fondant était un poète et un idéologue de l'avant-garde au sens plus strict du mot ? L'auteur de Privéliste est long de mettre en question le discours poétique d'une manière si radicale que celle des avant-gardistes et le constructivisme dont il parlera dans la préface du livre de 1930 n'a presque rien à faire avec le mouvement du même nom de Contemporando. Ces paysages humains peuvent envoyer seulement à une sorte d'expressionnisme qui met en relief l'anxiété de l'homme devant une nature élémentaire dont les profondes énergies telluriques menacent toute géométrie de l'être humain pris dans une torpeur et une inertie ancestrale à la limite de la confusion avec le monde élémentaire devenu quasi-hallucinant source d'inquiétude pour l'habitant juif des petites bourgades moldaves quasi-rurales et en même temps une sorte de vieux paradis naturel d'une vitalité débordante et difficilement contrôlable par la raison. Quant à sa poésie d'expression française les accents sont en disant extrémistes du type avant-gardiste y sont totalement absents. Les poèmes d'ample respiration huitmanienne Ulysse en 1933 ne trahissent aucun dérèglement du discours qui par contre conservent une pleine cohérence réflexive et rhétorique appelée à traduire l'engagement existentiel pathétique dans son dramatisme d'un poète pour lequel le message d'une humanité prise dans des convolutions d'une époque chargée de menaces compte plutôt par sa transitarité que par les médiations symboliques savamment distillées ou par l'art combinatoire verbal. La poésie sismique dont il est parlé trouve une illustration et le compte. Enfin, en fait, le fondant de ce moment reste l'auteur de quelques articles liés d'une manière plus directe bien sûr au programme des divers courants d'avant-gardistes mais on peut souvent découvrir dans son adhésion apparente comme on a remarqué une sorte d'embarras et d'instinctive distanciation dès qu'il s'agissait de nouveaux codes et théories. On voit déjà ici le nom qu'on tourne sur fondant de la conscience malheureuse de 1936 et du faux traité d'esthétique de 1938 à qui on reconnaît le refus de toute théorie abstraite du phénomène créateur qui devrait s'exprimer quasi exclusivement au niveau du vécu se fondant défiant vis-à-vis des programmes de création qu'ils jugent toujours avec une grande exigence sans oublier le côté éthique de leur engagement. C'est parce que parmi tant des militantistes temporaires et temporaires l'écrivain et l'intellectuel Benjamin Fondal a voulu rester et il est resté jusqu'au but d'une conscience libre. Merci beaucoup. Merci beaucoup professeur Ryan Poppe. Je vois qu'entre temps nos amis de l'ouest de l'Europe sont déjà avec nous. J'ai l'impression qu'ils ont oublié que Bucarest et Paris sont séparés par une heure de temps. C'est ça ce qui se passe. Ce n'est pas seulement une distance c'est aussi une différence horaire. Voilà. Est-ce que Michel Carassou est avec nous ? Parce que je vois vers Agagio mais je ne vois pas Michel. Il est là. Vous m'entendez ? Ah voilà, oui, oui, je vous entends et je vous vois. Oui, nous avons eu beaucoup de mal pour nous connecter donc on vous présente toutes nos excuses pour notre retard. Mais on ne comprenait pas pourquoi on nous demandait un code secret. c'était très compliqué et heureusement Vera a réussi à nous sortir d'affaires. Voilà. Donc, je commence par vous remercier Mircea pour cette invitation et à vous féliciter aussi pour l'organisation de ce colloque en un temps record. Alors, si Evelyne est avec nous, Evelyne, vous êtes avec nous ? Attendez. Ah oui, oui, bonjour, bonjour Evelyne. Bonjour, il y a un problème, moi je n'ai pas regardé qu'il y avait un décalage horaire entre la carrière et Bruxelles. De là que... Voilà, oui, c'est comme ça. OK. Voilà. Donc, Evelyne Namain-Wirt, professeure à l'Université libre de Bruxelles et fondanienne de Longue-Haleine, bonne amie à nous tous, qui lira le texte de Monique Jutrin. Voilà. Vous avez la parole. Merci beaucoup, je suis très très contente de te voir. Voilà le texte que Monique Jutrin m'a demandé de lire. Oui, mais nous, ça nous connaît l'histoire. Extrait du mal des fantômes, séquence 19. Je tiens à remercier Myrcia Martin de nous avoir réunis pour célébrer les 125 ans de la naissance de Benjamin Fondane. En ce début du 21e siècle, Fondane est toujours parmi nous. Sa voix se fait entendre et ces temps-ci, sa préface en prose est rappelée même dans la presse non littéraire. Mon propos se situe dans le territoire choisi par Fondane, au-delà des débats politiques. dès 1915, dans l'année rouge, sa première tentative de penser le phénomène de la guerre, Fondane s'élève au-delà des événements. Déjà, il affirme que c'est l'esprit du mal qu'il faut détruire. Ajoutons que Fondane n'était pas un être violent. S'il aimait se livrer à des joutes philosophiques et littéraires, il ne s'est jamais battu physiquement, si ce n'est contre André Breton dans la fameuse bataille du mal de Rhodes. Peut-on imaginer la réaction de Benjamin Fondane après les massacres du 7 octobre dans le sud de l'État d'Israël ? Comment auraient-ils pensé ces événements ? Pour tenter de répondre à la question de Mircha Martin, j'ai relu des passages de l'œuvre à la fois poétiques et philosophiques. Vous m'entendez toujours ? Oui. Ok. Je me contenterai d'esquisser un cadre général dans lequel sa réflexion pourrait se situer. Comme de coutume, Fondane se placerait au-delà de l'actualité immédiate du dimanche de l'histoire, dans l'attente du lundi existentiel. En effet, durant les années 30, encouragé par Léon par Léon Shestov, il s'exerçait à une sorte d'assaise devant la violence de l'histoire. Tout en ne l'ignorant pas, il tentait de transcender les événements, lire les journaux, écouter la radio, tout en évitant de se laisser prendre à l'engrenage de l'histoire, tentant de la vivre sur un autre mode. Toutefois, cet irésigné n'abandonna jamais son combat contre le mal. Dans Baudelaire et l'expérience du gouffre consacrée à l'auteur des Fleurs du Mal, il poursuit sa méditation sur le mal. Relisez en particulier les chapitres 18 et 19, l'un dédié à Kafka et au procès, l'autre focalisé sur le phénomène de l'ennui. Dès sa jeunesse, Fondin était conscient des méfaits de l'idée, soutenant les idéologies. Je rappelle cette note dans le chapitre 20 du Rimbaud le voyou en 1933. Je souligne l'idée avec majuscule. J'appelle idée « Tous ceux en ont de quoi ont fait tuer les nègres par les blancs, les juifs par les allemands, les communistes par les bourgeois, les trotskistes par les communistes, l'homme par l'homme. Je ne connais pas d'idée qui n'ait au moins cent mille morts sur la conscience. Toutefois, dans son article de mai 1939 dans les Cahiers du Sud, il écrit « L'homme devant l'histoire ou le bruit et la fureur, véritable réquisitoire contre le mal. Il conclut que l'histoire n'est plus à la mesure de notre raison, mais à la mesure de Dieu. sans doute fondant se serait-il tourné vers ce Dieu absent qu'il a si souvent évoqué. À la fin du poème « L'Exode » apparaît la métaphore de l'hiver de Dieu, ce Dieu que l'homme est chargé de ressusciter. La séquence 9 du poème « Ulysse » était courte et allusive dans sa première version de 1933. C'est considérablement rallongé lors de sa réécriture sous l'occupation. La première version naît du souvenir d'un voyage avec son père après le pogrom de Kishineff en 1903. Celui qui inspira à Bialik le célèbre poème « La ville du massacre ». La seconde version qui date de 1941-1942 est surtout marquée par le sanglant pogrom de Yash en juin 1941. Cette séquence 9 constitue une méditation sur le destin tragique du peuple juif. Une même expérience se répète tout au long de l'histoire ? Les interrogations se succèdent. La sortie de l'Égypte n'était-elle qu'une figure de cette fuite et perdue le long de l'histoire future ? Et Jérusalem n'était-il que symbole et que fable de ce havre qu'on cherche et qui est introuvable ? Fondin aurait-il pressenti que la création de l'État d'Israël ne pourrait éteindre la haine anti-juive ? Le poète reste obsédé par le souvenir de la jeune fille violée par un Cossack. sur la mythe si jamais je t'oublie et de conclure non, on n'a pas encore fusillé le Cossack. Ce crime reste impuni. Innombrables dans l'œuvre les imprécations contre la violence de l'histoire. Elles s'incarnent dans l'image de l'implacable couteau du chapitre 18 du Baudelaire ou dans les hussards de l'histoire de Hegel qui figurent dans le lundi existentiel. Pourtant, dans la préface en prose Fondin écrit en 1942 Un jour viendra c'est sûr de la soif apaisée Nous serons au-delà du souvenir La mort aura parachevé les travaux de la haine Ce jour tant attendu viendra-t-il jamais ? Quatre-vingts ans plus tard nous l'attendons toujours J'insiste sur le fait que Fondin n'a jamais utilisé le terme de messianisme pour désigner cet espoir Non Il ne s'agit pas de l'avenue du Messie mais d'abolir l'histoire telle qu'elle existe aujourd'hui pour revenir pour revenir à l'état qu'il avait précédé avant ce qu'il nomme la faute dans le chapitre consacré à Shestov dans la conscience malheureuse Subsiste toutefois l'espoir du lundi existentiel qui succédera au dimanche de l'histoire Disposant de peu de temps pour la rédaction de cet exposé Je me suis contenté de citer quelques pages de l'œuvre de Fondam pour illustrer mon propos Je n'ai pu développer la pensée philosophique concernant la question du mal qui sous-tend cette réflexion Monique Jutrin Merci beaucoup Monique Jutrin Merci beaucoup Evelyne Navenville surtout pour le mode très assumé et participatif dont vous avez lu le texte de Monique Je tiens à remercier par ton intermédiaire Monique Jutrin d'avoir essayé de répondre à ma question et à mon appel C'était nécessaire quand même de réfléchir à ce qui se passe autour de nous et d'utiliser de faire appel à Fondam pour être plus convaincu voilà c'était d'ailleurs le le motif pour moi d'inventer ce colloque voilà merci beaucoup merci est-ce que est-ce qu'on peut refaire voilà oui voilà très bien alors je vous prie de continuer j'espère que j'espère que nous ne serons pas à nouveau interrompus par les problèmes techniques donc je disais qu'hier soir nous avions été conviés Vera et moi-même à présenter notre livre qui je vois qu'il est aussi sur votre table qui était jugé exceptionnel exceptionnel par sa taille 750 pages exceptionnel par le nombre de lettres plus de 600 lettres cartes postales et qu'est-ce qu'il est on écrivait beaucoup dans la famille Fondam et surtout on conservait les lettres c'est la raison pour laquelle nous avons retrouvé tout cet ensemble de documents qui proviennent principalement de trois sources la collection qui est à l'université de Yel la collection qui se trouve à la bibliothèque Jacques Doucet à Paris et enfin les documents qui m'ont été confiés par Jeanne Tissier la belle-sœur de Fondam celle qui m'a donné la gestion de son œuvre ses lettres sont très riches en contenu elles sont le fait de Fondam lui-même qui est l'auteur de une bonne moitié du corpus que nous présentons les autres correspondants sont ses deux sœurs Lynn et Rodica ses beaux-frères Armand Pascal puis Paul Daniel et enfin et surtout parce qu'elle va avoir une place de plus en plus importante dans cette correspondance Geneviève Geneviève qui devient la femme de Fondam en 1932 cette correspondance s'étale sur 40 ans elle commence en 1905 Fondam à 12 ans et les premières cartes sont celles que les enfants Lynn principalement écrivent à leurs parents pendant qu'ils sont en vacances chez les grands-parents paternels à Erza et ce que l'on note sur ces cartes c'est que les grands-parents ajoutent quelques mots en yiddish sur les cartes et l'on comprend bien sûr que c'est là que Fondam a appris à parler le yiddish les périodes se succèdent plus ou moins riches en fonction de la présence ou non des correspondants à distance on a une période très riche qui s'ouvre en 1912 quand Lynn est envoyé par ses parents faire ses études à Vienne il y a alors une riche correspondance entre Benjamin qui a 14 ans et sa soeur qui a trois ans de plus que lui correspondance riche parce que Fondam se découvre poète et il veut faire partager cette découverte à sa soeur il lui soumet ses poèmes les siens et ceux qu'il traduit a remarqué que dans cette période il traduit essentiellement de l'allemand et du yiddish Lynn revient en Roumanie c'est la guerre ils sont donc réunis peu d'occasions de s'écrire peu de lettres on sait que c'est une période très active sur le plan poétique c'est à ce moment là que Fondam écrit ses paysages mais il y a peu de traces dans la correspondance celle-ci reprend très fortement en 1920 quand Lynn avec son compagnon Armand Pascal va en France faire ses premières expériences théâtrales cette période est illustrée par l'apport de Lynn de ce qu'elle découvre à Paris mais plus encore par tout ce que Fondam raconte sur la vie à Bucarest puisque c'est là qu'il fait ses débuts dans le monde littéraire et journalistique c'est aussi la période de son grande histoire de sa grande histoire d'amour avec Marjor Lynn revient à Bucarest à nouveau la correspondance se fait moins importante jusqu'en 1923 on a peu de choses par exemple sur l'expérience de l'Insula mais on voit à travers les différentes lettres que Fondam a l'intention de plus en plus forte de partir à Paris je ne vais pas rentrer dans le détail sur la période parisienne c'est beaucoup trop riche il y a énormément de lettres d'une part des parisiens vers ceux qui sont restés en Roumanie Rodica et Adela des lettres aussi entre les parisiens parce qu'ils voyagent beaucoup et ils se tiennent au courant de tous leurs faits et gestes des moments forts les voyages en Argentine pour le cinéma autre moment fort dans la correspondance la guerre avec Fondam soldat Fondam prisonnier Fondam malade toute la famille essayant de survivre pendant l'occupation et finalement les dernières lettres celles de Drancy avant le départ pour Auschwitz dernière lettre à Geneviève à qui il confie la postérité de son oeuvre je n'ai pas dit d'emblée qu'une partie de ses lettres était en français une partie en roumain et je passe la parole à Vera qui va entrer dans le détail de cette question des traductions je vous remercie moi aussi comme Michel je ne sais pas si vous m'entendez je vais peut-être faire comme ça je ne sais pas si ça se sent tant mieux donc je vous remercie je remercie les organisateurs et je m'excuse moi aussi pour ce retard j'avais consulté ces lettres en roumain à l'université de Yale en 2018 avec d'autres membres de l'association Benjamin Fondan et là je suis restée émue devant cette quantité énorme de de lettres en roumain et pas seulement de lettres des manuscrits aussi donc enthousiaste aussi je proposais à Michel je disais à Michel Michel ça serait intéressant de publier ces lettres il m'avait anticipé mais Vera c'est un travail énorme oui il avait raison moi je ne le savais pas du tout c'était un travail énorme qu'on a réussi à faire et donc moi je suis très contente et je remercie Michel Michel aussi surtout Michel donc je n'imaginais pas l'immensité dans laquelle on allait se plonger et l'immensité la beauté l'exceptionnalité la lecture des lettres en romain a été d'abord pour moi un acte de plaisir et un acte de connaissance j'ai dû connaître et m'habituer à la calligraphie de Benjamin mais surtout à celle de sa soeur Lynn sa calligraphie s'imposait avec autorité tout comme elle comme sa sa personnalité la vie de Lynn était un combat sans fin et son écriture aussi on a fallu avec Michel apprivoiser sa calligraphie pour ensuite la lire ou la traduire la traduction des lettres ensuite après la lecture donc a été un acte de merveille un acte de merveille dans tous les sens un acte d'émotion aussi un acte de découverte de ma part Moldave comme déjà ma fondane de mon peuple d'alors qui tout comme mon peuple d'aujourd'hui traversait et se souciait des mêmes problématiques redécouverte aussi à travers cette traduction que j'ai faite d'une langue la mienne le roman une langue qui n'appartient à mon destin d'aujourd'hui qu'en partie vu que j'habite en Italie depuis 20 ans déjà mais une langue jamais oubliée une langue qui comme disait Benjamin Fondane et comme monsieur Rarimanana l'a mentionné hier en citant Benjamin Fondane une langue qui a dû mourir pour renaître donc renaître à travers cette traduction aussi traduire donc a été une expérience émouvante et forte l'oeuvre de Fondane et l'oeuvre d'une révolte et une oeuvre qui révolte on pourrait élargir cette révolte aux lettres aussi et donc Céline je vais mentionner un détail curieux donc Céline passe très vite au français Benjamin Fondane il reste celui qui au début écrit ses lettres surtout en roman même les lettres déchirantes qui annoncent la mort d'Armand celle de Ligne Arrodica est rédigée en français par exemple celle de Benjamin Fondane est rédigée en roman la correspondance entre Armand et Benjamin est un de nuances nostalgiques difficile à transmettre dans une autre langue que le roman mais on a essayé de le faire le ton que Fondane lui réserve que Fondane réserve à Armand dénote une grande amitié et fraternité cependant Ligne le membre le plus autoritaire de la famille comme on l'a déjà dit qui que ce soit le destinataire est à chaque fois engagé à donner des indications concrètes et pratiques Ligne reste toujours pragmatique la plus pragmatique de la famille peut-être pourtant et là je reviens aux traductions le mot d'or d'or ce mot qui désigne la nostalgie et qui est pour eux mais pour tous intraduisible donc ce mot reste immanquable dans les lettres de Ligne comme aussi dans celles de Benjamin d'or de ma mamma écrit Ligne comme si c'était un enfant qui parle je t'en prie ne te laisse pas gagner par le d'or écrit-elle à Benjamin en 1939 je n'ai pas de d'or dans une lettre de 42 je commence à avoir du d'or en 43 donc cet état mélancolique nommé d'or persiste jusqu'à la fin de la correspondance et on le retrouve partout dans la correspondance pas seulement d'or mais il y a d'autres mots qui reviennent sans cesse quand on quand il s'envoie des colis par exemple il s'envoie il demande du marar ça revient tout le temps des muratour ça aussi donc voilà vraiment la quotidienne le quotidien roumain il reste là et bon c'est très intéressant je ne m'attarde pas sur ça vous allez le découvrir à travers ces lettres tuic bien sûr oui tuic ça j'étais en train de l'oublier mais tuic c'est un c'est un comment dire je ne veux pas dire le fil rouge mais presque tuic tuic de Sibiu Knazul de Sibiu aussi oui donc et ce qui est intéressant oui j'ai entendu parler de quelqu'un bon ce qui est intéressant c'est que ces mots ils sont toujours en roumain bon c'est pas difficile de traduire marar mais peut-être en roumain ça sonait quand même un peu plus comme comme s'ils étaient chez eux vraiment chez eux voilà donc je je finis peut-être par dire que par dire peut-être on peut mentionner juste le quand Benjamin il parle de la lettre donc de cette dernière cette dernière lettre qu'on a qu'on a une des dernières lettre qu'on a de lui quand donc Benjamin Fondant dans une lettre il se montre très critique à l'égard de l'épistolaire tu veux le dire toi ou oui si la postérité voudra me juger d'après ma correspondance la piètre figure que j'y ferai car je n'y suis pas sincère je m'y sens mal à l'aise jamais peut-être n'ai-je dit en une lettre ce que je pensais vraiment à l'instant où je la rédigeais il en va peut-être de même de ma conversation en général j'y fais de l'esprit et ce n'est pas moi je ne me suis jamais dit sans doute que dans le poème là seulement ma pudeur s'évapore mes scrupules cessent et cela peut-être parce que je sais que personne ne m'écoute peut-être je peux conclure juste par dire que pour Fondane comme il le déclarait déjà à partir de cette lettre je peux peut-être dire finir par le fait que Fondane mentionnait déjà dans Le mal des fantômes que le poème je le cite cherche des amis non du public et si la correspondance appartient maintenant mais peut-être au moment où il l'écrivait aussi au monde entier le poème gardera toujours son aspect intime il sera je cite de nouveau Fondane il sera pour quelques-uns ou ne sera pas du tout et le poète comme a noté dans une des pages de ses manuscrits reste pour toujours je le cite un agonisant voilà on vous remercie je vous remercie Vera Gadiou et Michel Carassou vous avez fait un gros travail un grand travail une véritable mine d'or pour les futurs biographes et exégètes de Benjamin Fondane merci beaucoup merci aussi pour votre présentation je fais un dernier appel à Anne Cévenan est-ce que est-ce qu'elle est avec nous alors donc bonjour tout le monde donc j'ai choisi comme titre pour ma mon intervention qui sera très bien et bien c'est je crois dix minutes à peu près je vais parler de l'énergie vivante que je crois avoir trouvé pardon que je crois avoir trouvé chez Fondane donc comme vous tous je suis très heureuse de voir donc cette réunion c'est une bonne idée les Fondaniens beaucoup de Fondaniens sont présents et cette réunion disons par Zoom me fait beaucoup plaisir et donc énergie vivante Fondane a opté pour le titre comme vous le savez chronique de la philosophie vivante et donc les essais qu'il a publiés entre 32 et 44 ont été réunis dans je crois que ce sera difficile de le montrer donc dans le lundi existentiel et le dimanche de l'histoire qui a paru donc une réédition chez Nonlieu en 21 pour Fondane la philosophie vivante alors c'est quoi la philosophie mérite ce nom de philosophie vécue ok mais qu'est-ce qu'il entend par vécu et je cite Fondane à la page 274 Fondane nous dit je ne me suis proposé ici que de distinguer ce qui est de ce qui n'est pas philosophie existentielle est-ce que vous m'entendez bien parce que j'entends des bruits oui alors je continue oui à la fin de son essai du lundi existentiel il dit qu'il s'est évertué à montrer à quel point la philosophie académique existentialiste est une pensée morte et non pas vivante donc je ne vais pas répéter tout ce que nous savons déjà un peu tous ils regrettent que la philosophie est trop rationaliste cartésienne trop idéaliste égélienne et que même les poètes s'en sont laissés impressionnés n'est-ce pas et Baudelaire et Rimbaud ils les critiquent car ils ont transformé la poésie en message ou en remède en des moyens qui doivent servir une fin pour Fondane l'art est le lieu où nous entrons en contact de la façon la plus intime je dirais avec ce qui ne se laisse pas transformer en une rationalité instrumentale et donc il défend une philosophie vivante vécue contre la philosophie officielle qu'il accuse d'avoir préparé la société désenchantée et vide de sens il désapprouve également le déterminisme scientifique et il demande lorsque la nature laisse une question sans réponse faut-il vraiment conclure que la question est mal posée y a-t-il lieu d'abandonner la représentation qui l'a provoquée ce sont des questions j'aime beaucoup les questions que pose Fondane et il déplore que tout ce qui je cite tout ce qui refuse de se plier aux exigences de notre raison universelle sera traité de discours vide et de métaphore poétique alors que c'est exactement la poésie la création artistique qui font vivre il ne peut croire que la civilisation occidentale en est arrivée à s'aveugler à tel point et que l'anthropocentrisme européen s'est approprié la couronne de l'humanité voilà ça c'est un petit premier point autrement dit la philosophie existentielle qui est dépourvue d'énergie vivante et je cite Fondane il parle donc de cette philosophie je crois que Bergson n'était pas encore il n'est pas mais peut-être Bachelard l'a beaucoup influencé il cite je cite Fondane il dit on peut se refuser à telle ou telle définition de la philosophie et il établit et donc ça j'aime beaucoup le fait qu'il établit une différence entre le vrai d'une part et la vérité d'autre part moi-même j'ai publié il y a deux ans un livre justement qui parle de cette différence le vrai le vrai vécu si vous voulez et la vérité qui se transforme souvent et trop facilement en concept et je fais abstraction du fait que dans le postmodernisme la vérité a été remplacée par la post-vérité etc le fait que les vérités sont multiples mais donc pour Fondane surtout ce qui le gêne c'est que les concepts permettent de généraliser et de consolider la construction métaphysique la vérité immuable et éternelle comme il le dit donc ça c'est d'une part la vérité pour lui le vrai le vrai par contre renvoie à ce qui a lieu à ce qu'on vit réellement à la réalité qu'on ne peut on ne réussit pas à transformer en bulles théoriques en rhétoriques qui sont des moyens pour convaincre souvent le vrai la vraie vie se trouve du côté de celui qui ne les transforme pas en concept et Fondane dit qui ne se détourne de rien de ce qui est qu'il s'agisse du malheur ou du discontinu la vraie vie est ailleurs disait Fondane on la trouvera peut-être dans les auditoriums universitaires puisque lui-même il y avait les cours de Bachelard à la Sorbonne mais on la trouve certainement dans les livres de penseurs comme Lévi Burul qui s'intéressait à la pensée primitive ou dans un ouvrage comme celui de Le Pashto qui ne se heurtait pas au principe de contradiction on la trouve dans les créations artistiques si on ne réduit pas l'art à une protection contre ces expériences inattendues ou si on ne la réduit pas à une prothèse car on pourrait donner l'impression qu'il existe une réalité en dehors de ce monde où l'on peut se réfugier et cela crée une fausse confiance chez l'homme qui reste piégée dans une certaine hypocrisie ou schizophrénie donc c'est une notion que Fondane avait choisie et initialement comme sous-titre à son faux traité d'esthétique avant d'opter pour conscience honteuse c'était donc une conscience schizophrène et donc ainsi Fondane a essayé de réveiller les individus qui restent enfermés dans la promesse je pourrais dire aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui du progrès optimiste je reviens à la fin là-dessus et donc mon troisième point avouer que les contradictions font partie de la vie donc nous rêvons de la paix mais nous faisons la guerre et donc avouer que les contradictions font partie de la vie c'est refuser selon Fondane les fausses réconciliations la fausse paix apportée par des idées apaisantes donc s'opposer aux abus des concepts du bien de la beauté de la vérité par des philosophes qui nient l'existence du mal de la laideur et du malheur voilà on pourrait dire que dans les années 40 30-40 déjà bien sûr un peu avant et c'est un peu je dirais l'idée de base que je retrouve en tant que philosophe dans l'oeuvre de Fondane la notion d'énergie vivante dont je parle est à l'oeuvre dans la poésie le théâtre le cinéma et dans les essais critiques de Fondane comme il le déclare le poète donne écho à ce qui est consubstantiel à la vie Fondane est persuadé que la grande poésie est composée d'une étoffe que l'on ne peut séparer de la vie vécue au lieu de traduire le vécu en une connaissance Lui Fondane témoigne de toutes les facettes de la vie vécue agréable ou non dans des vers dessinés poèmes pièces de théâtre et je termine la façon de vivre de Fondane nous montre que même en tant qu'autodidacte on peut s'instruire lire écrire se développer pleinement et chaque être est capable de la réalisation de soi à côté de ce qu'il dit dans ses oeuvres ce qui saute aux yeux c'est son mode d'être au monde et c'est le ton surtout quand je lis Fondane chaque fois ce ton sa façon d'être au monde je dirais qui est assez oui c'est presque son style je dirais pour utiliser un mauvais mot Fondane nous montre que l'épanouissement personnel et social dépendent de cette énergie vivante qui se trouve en chacun de nous il faut simplement l'éveiller et c'est le ton qui éveille en nous quand on lit au moins j'ai pas travaillé pendant un bon moment sur Fondane mais c'est le ton chaque fois qui me frappe au lieu de nous laisser aveugler par de belles promesses Fondane en appelle à l'action et là s'il en appelle à l'action je veux juste ajouter quelque chose que j'ai trouvé dans l'écrivain devant la révolution et c'est une belle une belle citation à mon avis dans l'écrivain et la révolution il déclare toutefois que l'écrivain n'est pas un homme d'action je veux dire un homme qui agit directement sur le social qui agit directement sur les passions de surface son activité est à longue échéance elle est médiate elle s'adresse non pas au social mais à l'individu non de passion de surface à passion de surface passons-nous mais de région profonde à région profonde il dit ça à la page 81 et là j'ajoute ce petit mot pour nous aujourd'hui lorsqu'on la formule lutter pour le possible que vous connaissez sans doute très bien lutter pour le pour le pour le possible signifie aujourd'hui pour nous je crois ne pas tomber dans les promesses d'un monde basé sur un bonheur de surface sur le calculable le mesurable le faux notre vie et j'ajoute donc celle des plantes et des animaux elle n'est pas façonnable elle n'est pas adaptable aux lois du digital et du virtuel pour autant que la médecine la santé ou les centres de soins dépendent de l'économie régnante et des nouveautés technologiques le pouvoir créateur de l'homme ne lui fera pas défaut lorsqu'il reste en contact avec cette profonde énergie individuelle et celle qui va de l'individu à l'individu pour terminer cette dernière expression ne se réduit pas aux organismes anthropomorphiques ça c'est un débat que j'aimerais presque discuter avec vous quand on lit les poèmes de Fondal les premiers poèmes au début il parle beaucoup de la nature des animaux etc et j'avais lu un livre de Hans Jonas il dit ah mais les existentialistes la nature leur manque complètement et donc l'énergie vivante n'appartient pas à l'homme car l'homme dépend du milieu dans lequel il est immergé il dépend du milieu social écologique comme on le constate très bien aujourd'hui donc là c'est pour moi un débat continu avec moi-même donc voir un peu Fondal en quelle mesure il oui il était quand même en contact plus que les autres existentialistes peut-être avec la nature et le monde environnant je vous remercie beaucoup merci beaucoup Anne Pansévenan c'est très vraiment c'est c'est une réflexion profonde et enthousiasmant merci beaucoup Anne Pansévenan professeure de philosophie à l'université de Danvers Antwerpen auteur de plusieurs livres de philosophie parmi ceux-ci un livre sur l'esthétique de Fondal il philosophe des poétis l'esthétique de Fondal merci beaucoup merci à vous alors il y avait encore notre ami Olivier Salazar Ferrer professeur à l'université de Glasgow malheureusement il s'est désisté ce matin et il m'a transmis par téléphone ce message que j'ai fait imprimer cher Mitya je dois malheureusement renoncer à cette intervention car j'ai trop d'obligation à l'université surtout dans ce créneau horaire je suis directeur du département de littérature française et j'envis la disponibilité des collègues qui n'enseignent plus il aurait été préférable sans doute de pouvoir disposer d'un temps de réflexion de préparation pour ce colloque qui s'inscrit dans une certaine précipitation évidemment voilà ce que l'on peut transmettre ou lire à nos amis donc je cite je comptais présenter les deux volumes publiés Rachel Bespalov la vérité que nous sommes lettres de Rachel Bespalov à Léon Chestov et Benjamin Fondane non-lieu la maison d'édition non-lieu et de la compréhension musicale à la métaphysique de l'instant écrit sur la musique et la danse toujours la même édition que j'ai rassemblée et présentée avec des études très complètes sur le contexte historique biographique et philosophique le premier volume a été traduit et publié en italien en 2022 par Luca Orlandini et j'invite nos amis roumains à les traduire en roumain dès que possible à cause de leur très grand intérêt pour comprendre les enjeux essentiels de la pensée existentielle des années trente et quarante ces deux publications comprennent des documents inédits par exemple le volume de la correspondance inclut un article de Rachel Vespalov sur la conscience malheureuse qui est probablement un des meilleurs textes écrits du vivant de Fondane les lettres les lettres de Vespalov permettent de comprendre également l'influence décisive qu'elle eut sur la réception de la pensée de Heidegger ainsi que les divergences entre Jean Val Fondane et Vespalov sur la réception de l'œuvre de Kierkegaard la correspondance Vespalov-Shestov éclaire de façon presque dramatique les tensions née de l'irrationalisme du maître de sa déconstruction des évidences et l'envol d'une philosophie personnelle chez Rachel Vespalov qui reste intimement attachée à l'exigence de probité et à l'implication existentielle de sa pensée ce que le livre c'est que le titre du livre La vérité que nous sommes rappelle évidemment L'autre ouvrage De la compréhension musicale à la métaphysique de l'instant écrit sur la musique et la danse présente dans une partie La vie de Vespalov et ce remarquable écrit sur la musique et la danse qui avait été oublié De la réflexion sur la temporalité musicale et sur le rythme du corps dans la danse a une réflexion métaphysique sur l'instant Il existe une continuité qui nous rappelle que le problème central de Shestov c'est le temps Ce livre montre comment son œuvre évolue vers le mystère de l'instant saisi à partir de la pensée kirchegardienne de la répétition ou plutôt de la reprise On y trouve également un cahier photographique des partitions musicales signées par Rachel Vespalov qui nous donne à voir et entendre ces œuvres Ces deux ouvrages loin de se limiter à des publications biographiques purement contextuelles permettent de jeter une lumière essentielle sur l'enjeu central de la subversion métaphysique existentielle des sens religieuses Et l'on souligne les difficultés les apories mais aussi la puissance tragique aux limites du périssable là où la poésie peut prendre la parole et sauver cette révolte contre la violence de l'histoire Voilà Merci donc à Olivier Salazar Ferrer Comme ça nous sommes à la fin de notre session et je vous invite à commenter ce que nous venons d'entendre Oui puisque je vois que Michel et Vera sont en ligne j'aimerais beaucoup vous demander donc cet ouvrage qui est apparu est-ce qu'il sera distribué hors la France comment nos amis en Roumanie est-ce qu'ils ont peut-être déjà lu des fragments ou donc c'est vraiment une publication entièrement nouvelle Alors c'est à vous de répondre Michel Voilà je peux répondre Anne pour ce qui est de la Roumanie j'ai pris contact avec la librairie Kiralina et je pense qu'ils vont faire qu'ils vont passer commande et que le livre sera disponible en Roumanie très vite et j'espère aussi qu'avec Vera nous pourrons au début de l'année prochaine ou au printemps aller le présenter aussi bien à Bucarest qu'à Yash sinon le livre est disponible en librairie on peut le commander dans toute librairie on peut aussi le commander sur le site des éditions dans le lieu Eh bien je pense parfois qu'une présentation de livre même à Paris si c'était possible ce serait important car moi-même je vois en ligne c'est une chose mais une présentation dans une librairie par exemple les gens savent donc le livre existe et parfois oui c'est important de nos jours Hier soir à l'Institut culturel roumain il a été question d'organiser quelques séances enfin une séance à l'Institut uniquement consacrée à ce livre Parfait Très bien merci toujours sur le livre toujours sur le livre qui vient de sortir et qui est l'événement un travail de plusieurs années on le sait et puis je dois lire que j'ai lu ce livre presque en totalité d'un seul trait c'est vraiment une lecture extraordinaire passionnante qui couvre une période aussi importante et dans dans laquelle on trouve on tombe sur un sur un scoop je dirais c'est à dire l'affaire de comme c'est qu'il y a comme c'est qu'il y a l'affaire de Trait d'homme de Chitostré Kochbuck qui le jeune fondant le très jeune fondant trouve dans un poète allemand ce vers et puis on sait bien que c'est c'était très connu très célèbre à une époque comme un vers de Kochbuck voilà et puis et puis il y a des des périodes extraordinaires par exemple les expéditions de fondant parfois accompagnées par le Pasco en Bretagne en France pour le ravitaillement donc ça nous montre un peu les conditions de la guerre et puis bien sûr les dernières les dernières lettres adressées à Geneviève quand il était dans le camp avant avant la mort maintenant puisque beaucoup de ces lettres sont en roumain elles ont été traduites en français on entend bien sûr c'est c'est absolument naturel je dirais qu'on voit une édition roumaine de cette correspondance et j'espère que on pourra voir ça bientôt je suis sûr que les éditeurs Michel et sa collaboratrice ont déjà pensé à à une édition en langue roumaine voilà bon je crois que cette édition en langue est prévue je ne sais pas si Johanna Soare est présente mais nous avions envisagé ensemble ce livre parallèle en roumain bonjour monsieur vous m'entendez oui 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 je vous ai entendu donc en fait j'avais comment dire je connais l'archive votre archive et tout et toutes les lettres que vous avez et ce qui m'avait fait peur quand j'ai photocopié les les lettres c'était que parfois et souvent ils n'étaient pas datés ou ils étaient mis dans des enveloppes pendant d'autres années mais maintenant dès que c'est déjà fait en français donc c'est déjà ça existe déjà dans la française je pense que c'est plus beaucoup plus facile de la de l'éditer d'éditer la correspondance en rouen aussi d'autres questions oui à propos de la correspondance vous m'entendez oui à propos de la correspondance de fondant je ne sais pas si monsieur carassou a le volume de correspondance avec maria rudic la correspondance d'amour de fondant qui vient de paraître aux éditions du musée de la de l'éditer humaine ou à tracoussart je ne sais pas exactement qui peut-être aurait été ce serait bien d'être ajouté à cette grande ensemble de correspondances c'est tout à fait prévu c'était énorme cette correspondance avec maria et cela sortait un petit peu de notre sujet bon cependant nous avons repris une ou deux des lettres celles d'armand à maria dans le but de montrer que la relation avec maria était beaucoup plus large que celle avec fondant seule mais ce livre nous semble tout à fait important comme complément et Vera a déjà envisagé avec Madalina de traduire le volume en français très bien c'est une bonne nouvelle et nous avons eu je complète nous avons eu des échanges très très intéressants avec Madalina en particulier autour du personnage de Lika nous étions et elle aussi très intriguées par ce Lika qui revenait dans la correspondance et nous avions deux options mais en fait il y avait deux Lika un Lika qui est le fils de Marior et qui apparaît dans une période relativement brève et un autre Lika que nous avons fini par désigner comme Lika Krakauer qui apparaît au début de la vie de Fondane semble-t-il parce qu'il est lié à Isaac comme associé dans la fabrique de Corset mais ce Lika on le retrouve tout au long de la vie de Fondane il est en France pendant la guerre et il est un de ceux que Fondane salue dans sa dernière lettre de Drancy donc ce fut un échange très intéressant autour de ce Lika dont on aimerait avoir encore un peu plus d'informations sur lequel on aimerait avoir encore un peu plus d'informations c'est celui oui c'est celui qui gère la fortune la petite toute petite fortune familiale mais bon ce que j'espère c'est que cette correspondance va délier des langues et que nous aurons d'autres informations qui surgiront merci si je peux ajouter nous avons nous avons essayé de de suivre ce Lika aux archives de Yash mais sans succès on a passé des journées là-bas mais on a feuilleté beaucoup de registres de beaucoup d'actes de naissance mais on ne l'a pas trouvé apparemment il on a supposé qu'il a pu être enregistré à Yash mais probablement il a été enregistré à Turgoufoumos parce qu'il me sent on a dit que la famille Krakauer elle venait de là bon on a fait plusieurs suppositions et enfin on a plusieurs pistes encore à travailler peut-être parce que oui voilà oui ce n'est qu'un début oui 750 pages c'est que le début et en plus ce Lika n'était pas seulement celui qui gérait la fortune mais était celui qui qui était interpellé par la famille pour ses colis entre Roumanie et la Roumanie et la France donc c'était lui celui qui voyageait beaucoup et donc on a supposé aussi bah oui et dernière chose ce Lika il est à Londres avant le 18 juin 40 que fait-il à Londres en 1940 il y a encore beaucoup de mystères oui oui beaucoup beaucoup de mystères vraiment donc encore beaucoup de choses à découvrir je peux juste dire vous avez consulté donc les archives britanniques les archives de North American Records Administration les archives de Memorial de la Shoah les archives Yad Vashem les archives de USSHM il y a il y a beaucoup de Jewish Gen pour Luca Krakawa on peut faire toute une recherche généalogique pour Luca Krakawa dans beaucoup d'archives si on cherche nous en avons fait nous en avons fait un certain nombre mais pas tout et c'est vrai qu'il y a encore des pistes ok si je trouve dans mes autres recherches Luca Krakawa je vous indique avec plaisir avec plaisir voilà en ce qui concerne la la les lettres en roumain et la correspondance familiale de Fondéano elle va entrer bien sûr dans la série Fondéano Fondane que je prépare depuis des années mais ce n'est pas une priorité pour moi pour nous parce que la priorité ce sont les ouvrages en français qui devaient être traduits en roumain toutes les œuvres françaises doivent connaître une version roumaine d'abord et aussi la poésie posthume de Fondéano et d'autres titres encore avant la correspondance dans ma conception de l'édition la correspondance sera l'ultime partie voilà mais de toute façon tout sera publié déce pe courant vous mulțumesc pentru la présence je vous remercie de votre présence et je vous attends à 2h30 heure de Bucarest merci pe courant vous mâtonem